Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est de nouveau le BTP Engagé. Aujourd'hui, on va parler d'un numéro exceptionnel. Ça va être un numéro exceptionnel. C'est comment faire une campagne virale pour mettre en avant le secteur du BTP. On le sait, notre secteur du BTP est fabuleux. C'est 9% du PIB. C'est un des plus gros secteurs qui emploie en France. Il est au cœur de la rénovation énergétique. Et pour autant, pour employer les mots des jeunes, il est sous-coté. Il n'est pas assez valorisé depuis des années par les médias, par le système éducatif, de plein de manières. Et donc, il y a des hommes et des femmes, des combattants du quotidien pour valoriser ce secteur. J'en fais partie. Mais aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur ceux qui ont réussi à faire une prouesse exceptionnelle en termes de communication pour valoriser le secteur. C'est Charles-Gaël Chaloyard de ToutFerre. Comment ça va ? Très bien. Merci de l'invitation. Trop sympa. En plus, l'introduction, ça donne envie. Oui, mais écoute, content que l'introduction te plaise. Et avec Fatma Hamza, qui est responsable communication 360, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour Jean-Bernard. Merci beaucoup à tous les deux d'être là aujourd'hui. Et puis, vraiment, j'ai envie de vous dire bravo. C'est la campagne de la décennie. Je pense que dans le BTP, on n'avait jamais vu. Ils ont fait des millions et des millions de vues. Je pense que toute entreprise, qu'il soit fabricant ou distributeur, rêve d'avoir un jour le même succès pour qu'on arrive à endiguer la problématique à le secteur de pouvoir attirer, de pouvoir recruter. Parce qu'il manque des centaines de milliers de personnes qui causent beaucoup de problèmes. La rénovation énergétique, il ne va pas assez vite. 40% des patrons d'entreprises qui se disent surmenés et pas loin du burn-out. Tout ça, pourquoi ? Par rapport à ce problème d'attractivité, notamment. Donc, on va revenir sur les coulisses. Vous allez tout savoir de ce qui s'est passé de cette opération. Qui c'est qui veut commencer entre vous deux ? Ça dépend, ça dépend comment tu veux démarrer. Allez, bon, tout d'abord, Charles, est-ce que tu peux nous donner un mot sur tout faire ? Qui vous êtes ? Quel est votre métier ? Alors, tout faire, nous, on est distributeur de matériaux de construction. On est implanté dans tous les coins de France et de Belgique. On a 450 magasins en France et en Belgique. Notre métier, c'est d'apporter aux pros et aux particuliers, parce qu'on est basé dans la ruralité, dans les campagnes de France et de Belge, d'apporter tout ce qu'il faut pour rénover, construire, aménager sa maison. Et à ce titre-là, on a en gros 50 000 artisans qui viennent dans nos magasins tous les jours. Et en fait, on s'est beaucoup questionné sur quel était notre genèse, quel était notre ADN, en fait. Et on a beaucoup parlé pendant les difficultés sanitaires qu'on a rencontré des professions de première ligne. Et en fait, ça a été le réflexe. Tu parlais de la campagne Célébrons les Artisans. Et ça a été le réflexe, c'est de se dire, en gros, on a beaucoup parlé du personnel médical, des gens qui étaient dans toute la chaîne indispensables. Tout à fait. Dans les supermarchés, dans les personnes qui étaient à la caisse, les personnes qui faisaient aussi le ramassage des ordures, il faut vous le dire. Tout à fait. Et on a oublié, à notre sens, des gens qui sont essentiels dans notre quotidien, que sont les artisans. Et on les a d'autant plus oubliés qu'on est dans une période extrêmement forte de vitrines sportives. Coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques, ils vont démarrer. Et on se dit, en fait, tous ces chantiers, tous ces magnifiques stades, tous ces infrastructures ont été rénovés. Et en fait, qui sont les véritables héros ? Certes, on va célébrer les sportifs, mais les véritables héros, c'est ceux qui ont permis que tous ces bâtiments soient construits en temps et en heure, dans des conditions très difficiles. Et voilà, quelle a été la jeunesse. Il faut absolument qu'on célèbre ces personnes qu'on aime, qu'on voit dans nos magasins, et pour lesquelles on est convaincus qu'ils sont sous-valorisés. Les métiers sont sous-cotés. On vient de terminer Parcoursup, là. Je crois que c'est demain Parcoursup. Non, oui, c'est aujourd'hui ou demain. Et en fait, on se rend compte que dans Parcoursup, on ne parle absolument pas de ces professions indispensables, qui sont aussi des métiers de passion. Et donc, on avait vraiment à cœur de promouvoir cette profession géniale. Et c'est pour ça qu'on a lancé la campagne Célébrons les artisans. Célébrons les artisans. Si vous ne l'avez pas encore vu, tapez ça et vous allez voir, c'est exceptionnel. Fatma, est-ce que tu peux nous donner les chiffres vertigineux ? Les chiffres, ils sont absolument vertigineux. Ils sont, pour tout te dire, ils ont dépassé de loin les objectifs qu'on s'était fixés sur cette campagne-là. Combien vous étiez fixés ? Allez, on veut tout savoir. En toute transparence, on va tout te dire. On s'était fixé 29 millions d'impressions. On a réalisé 35 millions d'impressions. C'est un truc qui a complètement dépassé tout ce qu'on a imaginé. J'en ai la chair de poule réel d'en reparler aujourd'hui. Et 35 millions d'impressions, c'est ce qu'on a fait sur tout le déploiement digital. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, c'est des chiffres digitaux. Et donc, ça ne couvre pas toute la partie physique, tout ce qu'on a déployé dans nos 450 points de vente. Donc, on a déployé dans les 450 points de vente des affiches, des posters. Toute la campagne a été déployée dans les points de vente. Et tous les clients qui rentraient, ils étaient interpellés. Mais c'est quoi ça ? Tiens, mais pourquoi il est comme ça ? Il flashe le QR code, ça enclenche la discussion. Donc, il y a un écho énorme sur le digital. Il y a un écho énorme dans les magasins. Et puis, tout l'écosystème du bâtiment aussi qui s'est manifesté, qui nous a approchés, qui a relayé aussi la campagne, c'était une énorme vague pour célébrer les artisans. Super. Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui n'auraient pas vu la campagne, du coup, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Parce que ça partait d'une étude de la perception des professions. Et puis, vous avez décliné ça avec une opération de communication. Est-ce que tu peux dire vraiment en quoi consistait la campagne Célébrant les artisans ? Oui. Alors, la première étape, c'est ce que disait tout à l'heure Charles-Gaël. On sentait, en fait, qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que les artisans ne sont pas valorisés. On les connaît bien. Ils viennent quotidiennement par dizaines de milliers dans nos points de vente. Et c'est des gens auxquels on est particulièrement attachés. Ils méritaient d'être mis en valeur. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc, on a confronté ça à une étude, une étude miroir, en fait, qu'on a menée avec l'Institut d'études Opinion Way pour dire ce que les artisans pensent d'eux-mêmes. Et ce que les Français pensent des artisans et ce que les artisans pensent que les Français pensent d'eux. Et les chiffres étaient assez éloquents. Donc, tout le monde pense que c'est des métiers nécessaires, mais ils ne sont pas pour autant encouragés ni valorisés. Donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et nous, nos artisans, on pense que c'est des héros. Donc, on va les représenter comme tels. Et donc, on s'est entouré d'une très, très belle équipe. Et on a travaillé avec le grand photographe François Rousseau, qui est très connu pour son travail sur le corps, en fait, sur plein de projets très connus. Et il a représenté les artisans dans des postures olympiques, dans des postures plutôt sportives. En les représentant comme les dieux et déesses du stade. Comme des statues, effectivement, comme les statues grecques. Et les photos n'étaient absolument pas retouchées. Il ne s'agissait pas non plus de faire quelque chose d'artificiel. Au contraire, il s'agissait vraiment de les prendre dans leur réalité. Et ils étaient équipés de leurs instruments de travail. Donc, la truelle, la masse, etc. Donc, les outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, on a eu ces magnifiques clichés. Et ensuite, on a imprimé ça sur une bâche qui fait 350 mètres carrés. Rien que ça. C'est vraiment des fous. 350 mètres carrés. La bâche, elle a été suspendue à une grue. Parce qu'on est dans le BTP. Il faut bien. Normal, on va utiliser ce qu'on sait utiliser au quotidien. Dans une région que tu connais bien. Parce que c'était à Toulouse. Et on a suspendu cette grue-là à une hauteur de 54 mètres. Cette affiche au bout de la grue à 54 mètres. Donc, ça, c'est vraiment l'affiche la plus spectaculaire. Et ça a été ensuite... Il y avait des plus petites affiches, toutes relatives, proportions gardées. Et ça a été également déployé dans l'ensemble des points de vente. Ensuite, on a filmé tout ça. Et on a déployé l'affichage dans les magasins. Et tout le déploiement digital dont on a parlé tout à l'heure. Avec une magnifique soirée de lancement. Exactement. Des influenceurs. Exactement. Ça, c'est la suite. Effectivement, on a organisé un événement dans un endroit qui nous semblait emblématique. La Samaritaine. Parce que c'est une adresse qui a été très longtemps en travaux. C'est un lieu magnifique. Et qui témoigne justement du savoir-faire des artisans. Et on a invité nos partenaires. On a invité évidemment des influenceurs, des personnalités du bâtiment. Et c'était un peu la campagne de lancement. Ce jour-là, c'était le 18 janvier 2024. Et également, bien sûr, accompagné d'une conférence de presse. Et c'était un peu le top départ de cette campagne-là. Et ensuite, repris en télé aussi. Vous avez fait le plateau télé aussi. Oui, effectivement. Alors, quand cette campagne est sortie, il y a eu beaucoup de retombées presse dans les titres qu'on connaît. Mais on a également... Charles Gaël a été invité sur des plateaux télé, sur BFM. On a été cité sur la matinale de TF1, sur RMC. C'est des médias qu'on a du mal, en fait. En fait, des médias qui s'intéressent peu à la filière. On peut se le dire. On a été repris également sur plein de titres spécialisés marketing. Pareil, des gens qui parlent de campagnes de très, très grandes marques, mais très peu du bâtiment. Et ça, pour nous, c'est une fierté qu'on peut partager avec l'ensemble de la filière, finalement. Parce que c'est vraiment l'ambition, notre ambition. C'est beau, c'est beau. Un sans faute sur toute la ligne. Charles Gaël, j'ai envie de demander, mais comment ça a démarré, cette histoire ? Est-ce que ça vient de la direction qui dit, bon, l'année prochaine, on veut faire une grosse campagne ? Est-ce que c'est au niveau de la com où vous vous êtes dit, on a une idée ? Ou alors, vous avez fait un groupe de travail, ça a émergé du groupe de travail ? La genèse, le tout, tout, tout début, l'étincelle, c'est parti comment ? En fait, je crois que la genèse, c'est l'envie d'être différent et de se dire, comment est-ce qu'on peut se différencier ? On a conscience que tout faire, on est tout petit dans le monde du bâtiment. Et qu'en fait, si on veut marquer les esprits, il faut être un peu décapant, un peu clivant. Et de se dire aussi, on a envie de totalement être différent. Et comme on a envie d'être différent, on s'est dit, si on est suffisamment originaux, on va gagner en fait la viralité et qui va nous permettre de toucher un peu les gens avec lesquels on travaille. Et se dire, au lieu de faire la tue d'inverse, c'est-à-dire j'ai un message et puis je vérifie avec un plan média comment je peux toucher chacune de mes cibles. C'est un peu la démarche inverse, se dire en fait, on va raconter une histoire qui nous ressemble. Parce que je crois que dans la com, ce qui est hyper important, c'est la cohérence. Et en fait, cette campagne, elle nous ressemble vraiment. Et c'est ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant. C'est cette cohérence de sympathie qu'on retrouve dans nos magasins, qu'on retrouve dans tous nos comptoirs et qui se retrouve aussi dans cette campagne. Donc la genèse, elle est venue, on est très fan chez Tout faire d'intelligence collective. Et donc, c'est vraiment des processus itératifs avec plein de personnes. On a discuté, on s'est dit, comment est-ce qu'on veut mettre ça en musique ? On était partis sur plein d'idées, après on a resserré. Et puis on s'est dit, vraiment, il y avait une actualité qui était intéressante, sportive. Et de se dire, ouais, bon, on va faire comme ça, on va raconter comme ça. On ne savait pas du tout si ça allait prendre. Et puis on s'est entouré aussi de gens. Dans l'intelligence collective, il y a nos partenaires. On travaille avec des partenaires qui sont incroyables. avec des sociétés où on peut citer, mais TBWA, Pixprod. Donc dans le brainstorming, pour arriver à faire quelque chose de différent, vous avez fait travailler votre équipe, peut-être vos adhérents, et aussi vos partenaires en communication, marketing. Oui, parce que j'ai oublié de le dire, effectivement, dans la présentation, c'est que tout faire, c'est un réseau indépendant. Et que c'est une particularité, c'est hyper intéressant, c'est un modèle hyper agile. Et effectivement, toute la gouvernance est réalisée par des adhérents. Le réseau appartient à des adhérents, qui sont eux-mêmes des négociants, chacun dans toutes les régions de France. Et donc on a travaillé, bien sûr, avec eux. Et on a phosphoré, et avec des gens de l'extérieur. Enfin, nous, on est conscients. C'est aussi notre ADN, c'est que l'intelligence, elle est vraiment collective. Et donc il faut aller chercher, écouter, aller chercher les meilleurs spécialistes. Et avec toujours ce prisme de dire, comment est-ce que je... Être un peu omnibulé par que ce qu'on veut retenir les gens du message. C'est vraiment une obsession chez nous. Et se dire, comment on peut le faire différemment que ce classique ? Et on le fait aussi, le média. Donc on connaît. Et là, on voulait vraiment raconter une histoire qui nous dépasse. Et tu l'as très bien résumé, Fatma. C'est une histoire qui nous a totalement dépassés, au-delà des résultats. Parce que le message apporté a embarqué les gens. Et les gens qui, tu en as parlé, les influenceurs, les gens se l'ont appropriés. Dans nos magasins, des personnes sont appropriées, en parlaient. Parce que forcément, tu connais bien le monde du BTP. T'as des affiches, comme il y avait, peu importe, Hossein, qu'on a beaucoup vu sur la très grande affiche. Il y en a qui ont cru que c'était Stéphanaria. C'est vrai, c'est vrai, il y a eu ce quiproquo, c'était amusant. C'était pas Stéphanaria, on le salue s'ils nous écoutent. Ils nous écoutent forcément. Mais en tout cas, bon bref, c'était pas facile. Comment est-ce que la personne derrière le comptoir allait expliquer à l'artisan quelle était la jeunesse ? Et en fait, on s'est rendu compte, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on avait préparé, évidemment, les équipes, leur expliqué la démarche. Il y a eu des gens qui étaient complètement contre, c'est nul votre idée, votre idée est complètement nulle, ainsi de suite. Vous en avez eu. Mais bien sûr, on en a eu. Mais c'était presque la raison du succès. Parce qu'on était certains qu'il fallait qu'on soit clivant. On est minuscules. Donc si on clive pas, ça ne marche pas. Et en fait, ceux qui sont allés dans la démarche, ceux qui ont vraiment expliqué, ils ont eu un vrai engouement de la part des artisans. Souvent, c'est les plus réfractaires après qu'ils deviennent les plus bons. Les ambassadeurs, tout à fait. Et donc, on a eu les belles surprises. Au-delà des chiffres, c'est que ça nous a dépassés et que ça a été repris par plein, plein de gens dans notre groupement. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Bravo. Bravo à tous les deux. Et puis, vraiment, depuis que vous êtes arrivé dans cette société, je le vois, on vous voit partout. Vous êtes actif sur plein de sujets. Et bravo parce que ça fait avancer. Ça vous fait avancer, mais ça fait avancer aussi la filière en même temps. Bien sûr. Donc, bravo pour ça. L'exécution, quand tu le racontes, ça a l'air d'être un chemin. On a trouvé l'idée géniale. On l'a exécuté comme il fallait et tout. Qu'est-ce qui a été compliqué ? Est-ce que, voilà, l'aspect adhésion de tous les adhérents… Je pense, sans trahir de secret, c'est le plus compliqué. Non, mais l'humain, c'est le plus compliqué. Là, c'est représenter des femmes et des hommes du bâtiment dans le plus simple appareil dans toute la France. Allez, oser. Tu te dis, il y a même un risque que ça soit… Quand tu vises quelque chose de grand pour faire du buzz, t'as le risque du bad buzz aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, fête-moi comment ça s'est passé tout ça. Alors, il y avait vraiment… La campagne, on a mis un an à la préparer. Un an de préparation. Et c'est à peu près 200 personnes qui ont touché de près ou de loin le sujet. Déjà, il y avait un premier point qui, moi, qui me faisait vraiment flipper. C'est quand on a déployé, quand il fallait déployer la bâche de 350 m², il y a eu un petit détail, c'est le vent, en fait. Il y avait un enjeu de prise au vent. Donc, on avait, bien sûr, travaillé avec un bureau d'études spécialisé, il y avait des assurances et tout. Mais moi, j'étais sur le chantier ce jour-là. On avait installé, branché, enfin, attaché plutôt la bâche au treillis qui est en haut et en bas. Donc, tout était calculé au niveau du poids et tout. Et au moment où la grue allait monter, le vent se lève. Et là, moi, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je me dis, si jamais ça bascule, ça tombe, c'est… Oui, on avait une abac. On avait une abac qui nous disait… Vent constant, c'était 30 km heure, rafale 40 maximum. Donc, on avait vraiment une création de météo très faible. On ne t'apprend rien que la météo, ces 12 derniers mois, était un peu complexe, quand même. Tout est possible. Non, mais tu as raison. C'était le premier challenge. Le vent était étranger. C'était le premier challenge. Et heureusement, le tournage s'est passé en novembre à Toulouse. Et on a eu de la chance. C'était un ciel magnifique ce jour-là. Oui, le ciel était incroyable. On a eu de la chance, mais on surveillait quand même de très, très près le vent. Et heureusement, tout s'est très bien passé. L'autre difficulté, mais un peu les retombées qu'on a pu avoir, c'est effectivement, avec une telle diffusion sur les réseaux, évidemment, il y a eu quelques commentaires qui disaient... Des haters ! Des haters, forcément. On s'expose un petit peu. C'est toujours là. Mais vous êtes fous à mettre des gens comme ça, etc. Donc, on a expliqué que c'était une représentation vraiment artistique, que ça s'est fait vraiment avec beaucoup de pudeur, en fait. Il n'y a rien de vulgaire dedans. C'est vraiment la dimension artistique. Et puis voilà, après, on aime, on n'aime pas. Ils étaient tenaces un peu, les haters ? Sincèrement, c'est vraiment un petit phénomène, plutôt. Un petit phénomène. Un petit phénomène. Et puis aussi, dont on parlait, c'est aussi fait partie du jeu, quoi. C'est normal qu'on ait des gens qui ne soient pas contents. Et on se doit, en pédagogie, leur expliquer. Et moi, je suis ravi. Moi, évidemment, je réponds tout le temps sur les réseaux. Et j'en ai eu sur mes différentes pages. Toi aussi, t'en ai eu. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ça fait partie d'explications et ça, c'est un peu, ça s'est contenu. Mais il y avait besoin aussi de pédagogie. C'est vrai que le grand public qui tombe là-dessus, il dit c'est quoi ce truc ? Qui ne comprend pas la démarche, qui n'a pas vu la vidéo. Parce qu'en fait, évidemment, le résultat, le call to action, c'était d'aller sur la vidéo, sur YouTube. C'est les bons, les artisans. Et là, on la trouve. Elle dure une minute et quelques. Et on voit ce projet, en fait. Et si on voit juste l'affiche sans comprendre l'histoire, effectivement, ça peut être un peu racoleur. Parce que sur les cinq artisans, parce que c'était évidemment des vrais artisans. Et ce qui était très important pour nous, on parlait de cohérence. C'était des clients du réseau Tout-Faire qui ont posé. C'était très important que ce soit des vrais artisans. Et dans ces artisans, il y avait une artisane. Et c'était important pour nous de représenter toute la partie féminine du métier qui te sous peut représenter. Je crois que tu invites dans les prochaines semaines quelqu'un dans ce domaine-là. Mais je crois que la moyenne, c'est artisane du bâtiment. Ça doit être 4% et 12% dans le BTP, uniquement de femmes. Nous, on avait à cœur de promouvoir, évidemment, toute la richesse des femmes dans le métier d'artisane. Et en tout cas, voilà. Donc, effectivement, la personne tombe sur une affiche comme ça, peut se dire c'est quoi leur but. Ils sont racoleurs, ainsi de suite. Donc, on doit expliquer. Et c'est le travail qu'on fait. Et ça, c'est globalement plutôt bien passé. OK. Voilà, il y a eu ce challenge technique. Le challenge d'embarquer alors aussi tout le monde. Il y en a qui n'étaient pas forcément emballés par le concept. Quand tu vas convaincre tous les conseils d'administration, on a sept sociétés qui pilotent le groupement Tout-Faire. Donc, apparemment, au début, ils te regardent et disent c'est quoi ton idée. Puis après, lors de différents événements, parce qu'on organise beaucoup d'événements, c'est notre métier d'organiser plein d'événements dans des groupements indépendants. Je me rappelle au congrès, on avait montré ça. C'était à Porto. Il y avait eu un espèce de... Comprenez pas, tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont fous, en fait. Ils sont un peu tarés, en fait. Et en fait, avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on a vraiment une très grosse qualité de relation. Et donc, on a expliqué. Et puis, ça a vu les résultats aussi qui ont permis. Mais c'est vrai que ça a été un peu particulier. Et en même temps, on a besoin, nous, en tant que ce qu'on appelle tête de réseau, on a besoin d'être très, très en amont, très innovants. Si on veut que l'image, tu parlais de Tout-Faire, on a besoin... On est un secteur qui est très conservateur. Et donc, on a besoin un peu de venir le titiller, le secouer. Parce que tu parles du monde du BTP, mais on a une concurrence qui est multiple. Et donc, on a besoin, et c'est vraiment nos enjeux, c'est d'être de plus en plus presque disruptant dans ce qu'on peut faire pour pouvoir être un acteur important demain. Donc, c'est vraiment un leitmotiv qu'on a très fortement chez Tout-Faire. C'est secouer ce conservatisme, en tout cas. Il faut, il faut, il faut. Et est-ce que vous avez réussi à mesurer aussi des résultats derrière, en termes de, au-delà des impressions digitales, en termes de chiffre d'affaires pour les magasins ou en termes de nouveaux adhérents qui veulent rejoindre ? Est-ce que vous êtes allé jusque-là ? C'est difficile. Il y a quand même des outils qui permettent de mesurer la notoriété de la marque. La notoriété, oui. Et on a mesuré un banc qui est assez conséquent de 12,8% d'amélioration de connaissances de la marque auprès de la cible homme. Donc, ça, c'est déjà vraiment un indicateur, en tout cas purement performance de la campagne. Ça, c'est sur le volet technique, un peu, de la campagne de communication. Et derrière, nous, on a plein d'indicateurs pour tout faire. Il y en a un qu'on suit aussi de très près. C'est le nombre de demandes d'adhésion au groupement et qui est vraiment en croissance vraiment très forte depuis quelque temps. Tout en sachant qu'on est dans un contexte économique qui n'est pas des plus favorables non plus. Donc, c'est un très bel indicateur. Après, c'est difficile de lier ça strictement à la campagne parce qu'on fait plein de choses quand même par ailleurs. Mais c'est quand même un indicateur de bonne santé globale. Est-ce que tu penses que vous pouvez refaire une campagne avec le même succès ? C'est pour ses objectifs de l'année prochaine. En tout cas, c'est notre objectif. C'est notre ambition. C'est une très bonne question, Jean-Bernard. Ça nous a donné le goût de refaire quelque chose. Bintone ! Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça pour la première. Donc, on s'est donné... Oui, on va refaire quelque chose, c'est sûr. Et comme le disait Fatma, c'est un an de préparation, au moins un an. Au moins. Donc, sur 2025, on va refaire quelque chose. Ah là 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 ! Là, t'as un scoop. Ah là là, j'adore les scoops ! Non, on va bien sûr faire quelque chose parce que... On a vraiment... Vraiment, nos KPI, c'était aussi de regarder... Vraiment, ce n'était pas du tout le chiffre d'affaires parce que c'est immesurable et ce n'est pas ça. C'était l'attractivité de la marque. Et puis aussi de se dire, donnez envie. Et on a eu plein de réactions. Moi, je me rappelle aussi d'avoir discuté avec des compagnons du devoir, qui a regardé la campagne, dire mais c'est vraiment chouette ce que vous faites. Et j'étais sur une émission avec des compagnons du devoir qui l'avaient vu aussi. Donc, rien qu'eux qui sont vraiment les étendards de notre profession en termes de qualité... Et qui pour autant, à leur valeur, ne doivent jamais le mettre en avant. Exactement, bien sûr. Mais donc, du coup, dire... En fait, on n'a pas parlé que pour notre petite entreprise, tout faire. On a un peu aussi mis notre toute petite pierre. Vraiment, restons un, mais notre toute petite pierre à l'édifice, de revaloriser le métier des artisans. Ce qui était le but initial. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse d'autres choses. Ah là là, j'ai hâte. J'ai trop de hâte. Ça va être compliqué de faire mieux ou aussi bien. Mais en tout cas, je... Différent, 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 différent. Différent, c'est sûr. C'est le challenge. Mais je suis sûr qu'ils mettent la barre encore. C'est notre challenge. C'est notre challenge. C'est notre challenge. Niveau RSE, parce qu'il nous reste quelques minutes sur l'épisode, comment vous positionnez en termes de RSE au sein de la société ? Quelles sont les grandes actions que vous avez en place ? Alors, sur ce sujet-là, on a fait un super audit avec une entreprise hyper qualitative dans ce domaine-là, qui nous a accompagnés. Et en fait, on a deux niveaux. En fait, on a un premier niveau qui est la tête de réseau. Donc, tous les services qu'on apporte à l'ensemble de nos adhérents. Un peu moins de... Enfin, voilà, il y a plein de services qui vont de la logistique au marketing, à la communication, implantés à Paris, Orléans et le siège initial à Verdun. Et donc, ça, c'est une partie. Et l'autre partie, chez nos adhérents. Ce qui est hyper intéressant, c'est que cet audit a duré un peu plus d'un an. Et on a engagé plus de 300 personnes sur des sujets qui sont très importants pour nous. La fresque du climat, la compréhension. Donc, toutes les personnes, je sais tout faire. C'est-à-dire, on suivit cette formation qui est extrêmement importante dans la prise de conscience. Et du coup, on est très fiers de voir que sur la partie des adhérents, on a des initiatives incroyables qui sont faites. Et depuis de nombreuses années, on voit depuis très longtemps que nous sommes un acteur local en ruralité. et que le circuit court, on le connaît depuis très longtemps et qu'on en fait depuis très longtemps de la formation. Et donc, en tout cas, ce qui nous anime, on pourra donner quelques exemples tout à l'heure, avec notamment un de nos adhérents qui, depuis très longtemps, recycle les plaques de plate pour en faire des engrais. Wow ! Absolument, absolument. Qui est-ce qu'on peut aller voir ? Lilian, Lilian Materiaux, Lilian Négos, dans ce domaine-là. On a plein, 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 plein d'initiatives. On a un adhérent qui a une usine de chambre aussi, qui fait plein de systèmes constructifs en chambre. Donc, il y a un gros avantage, comme tu le sais, c'est qu'on n'a pas besoin de chauffer, en fait. Donc, vraiment, au niveau bio en carbone, c'est hyper intéressant. Mais vraiment, l'ADN qui nous pousse chez tout faire, c'est vraiment... On a été, Fatma, comme moi, comme plein d'autres personnes qui nous occupons du groupement, on a été un peu traumatisés par d'anciennes expériences, avec beaucoup de greenwashing, beaucoup d'industriels... C'est le but de l'émission, je veux vraiment montrer qu'il y a des vraies choses qui sont en fait. Et qui n'ont plus que ce mot à la bouche. Et en fait, nous, on a vraiment, on souhaite en tout cas, vraiment être non seulement très cohérent, c'est notre ADN, mais également être très, très factuel et de ne pas faire de promesses. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire cet audit, pour se dire vraiment quelles étaient nos actions. On a vu qu'il y a énormément d'initiatives chez nos adhérents, on en a cité quelques-unes, il y en a plein, plein d'autres. Et puis, sur la tête de réseau, et là, on a plein d'engagements. On va avoir, on va complètement revoir notre... Enfin, on a plein, plein d'engagements dans plein de domaines. Mais on a décidé, ce qui était important pour nous, de ne pas en faire un sujet de communication. On veut vraiment... On a notre part, elle est hyper importante pour être un acteur de la décarbonation de la filière. Tout à fait. Mais on ne veut absolument pas en faire un fer de lance numéro un de notre communication. Non, mais ça va, niveau communication, je crois que... Non, non, mais c'est important parce que... Moi, je le dis, on est le BTP engagé ici aussi. Donc, on est là aussi pour dire des choses qu'on croit fortement. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un appauvrissement un peu global de ne faire comme sujet fer de lance des entreprises uniquement tout ce qui est RSE. Et je trouve que c'est... Et du coup, c'est acquis le plus, le mieux, mieux. Et je trouve que c'est un peu... J'ai l'impression que ça manque un peu de conviction. Et que c'est... On coche une case. On coche une case. Et comme ça, ça y est, voilà, j'en ai parlé. Je le dis avec vraiment... Et donc, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu faire chez Toutfer. On veut vraiment être très factuel, très précis. Et ne pas faire de fausses promesses et ne pas en faire un axe de communication. On ne veut pas cocher une case. On y croit fortement. Et du coup, ça irrigue toute la société. C'est ce qu'on pense. OK. Super. Très clair. Fatma, est-ce qu'il y a des gens dont tu veux parler qui t'inspirent au niveau de la communication dans le BTP ou en BTP, qui ont pu t'inspirer pour cette magnifique campagne que vous avez faite ? Alors, il y a une adhérente qui m'inspire beaucoup, qui est Charlène Bonnepart et qui est l'incarnante, alors qui n'est pas du tout communicante. C'est une de nos adhérentes. Elle gère son magasin avec son conjoint. Et c'est une personne absolument délicieuse. Elle est très, très spontanée. Et un jour, on lui dit, on a une idée aussi de dire, il faut, les artisans ont besoin d'être enseignés. Et le canal qu'ils utilisent le plus, c'est YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va lancer une web-série. Donc, on discute comme ça autour d'un café lors du Salon Tout-Faire avec Charlène. Et on lui dit, ça te dirait d'incarner cette émission ? Ah oui. Elle ne réfléchit pas. Elle est très spontanée, très généreuse aussi vis-à-vis du groupement. Elle me dit, on vous fait confiance et on y va. Et en fait, Charlène, elle a accepté cette aventure sans... Elle nous a fait confiance, vraiment. Et puis, elle a incarné l'émission avec un tel naturel, un tel spontané. Ah oui. On dirait presque que c'est une professionnelle de la communication, tellement elle est naturelle et elle se fait bien bosser. Et on fait le tournage sur deux jours. Le lendemain, elle repart dans sa vie, elle a tout oublié. Et tu verrais les tournages, pareil. Sincèrement, on n'a pas l'impression de bosser, vraiment. Ça rigole, ça se marre. C'est tellement spontané, c'est tellement jovial. Et je pense que quelque part, on le retrouve dans l'émission. Et encore une fois, elle n'est pas du tout communiquante. Allez voir l'émission si vous ne l'avez pas encore vue. C'est du pro, c'est du pro sur la chaîne Toutfaire. Pareil, il y a plus de 10 millions de vues. On est presque aussi dépassés que pour eux. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment nos adhérents qui sont... Enfin, c'est des entrepreneurs qui prennent beaucoup de risques, qui sont investis. Et pour moi, oui, c'est une source d'inspiration. Superbe. Écoute, merci beaucoup. Je crois que tu voulais mettre en avant aussi ton équipe. C'était beaucoup de monde qui a travaillé sur la campagne. Oui, tout à fait. L'équipe interne... C'est combien de personnes derrière ? De la campagne Célébrant les Artisans ? Tout confondu. C'est 200 personnes, mais c'est vraiment très large. On n'a pas 200 personnes en interne. C'est vraiment des partenaires, l'équipe de prod, etc. On ne se rend pas compte qu'il y a autant de personnes derrière. Oui, on ne les remerciera jamais assez. Et c'est vrai que la réussite du projet, de celui-ci comme d'autres, comme c'est du pro, je crois sincèrement que c'est dû aux hommes et aux femmes qui sont derrière, à l'engouement, la motivation qu'ils mettent derrière. À titre d'exemple, dans notre agence de com' avec qui on travaille, il y avait un mini-concours interne sur quel créatif allait bosser sur cette campagne-là. Et ça a créé... Je pense qu'on a réussi à toucher quelque chose d'assez authentique, en fait. Tout le monde a quelqu'un, un artisan dans son entourage. Et il se dit, franchement, ils font un super boulot, il faut les valoriser. Donc, ça donne envie, ça donne du sens, ça donne du sens au projet. Et quand les gens y croient, ça donne des choses absolument incroyables. Qui dépassent nos espérances. Charles, une actualité à partager pour le mot de la fin ou un mot de la fin, tout simplement ? Écoute, le mot de la fin, c'est qu'on réunit tous nos adhérents d'ici quelques semaines, début septembre, enfin mi-septembre. C'est notre grand événement, le congrès. Et on réunit, on sera 400 pendant quatre jours à Biarritz. Et c'est toujours des moments très importants dans la vie du groupement pour à la fois échanger, convivialiter, qui sont l'ADN aussi. On rentre dans un réseau, on y reste parce qu'on s'y sent bien. Mais aussi pour un peu transformer nos métiers. Et donc vraiment, c'est un moment très fort où on va donner plein d'informations. On va essayer d'engager davantage nos adhérents, leur permettre de vraiment de muter, de prendre d'autres cordes à leur métier pour être des entreprises, une entreprise encore plus forte demain. Donc c'est un très grand rendez-vous sur lequel on travaille depuis un an, un an de travail. Et vraiment, on est omnibulé par qu'est-ce qu'on va retenir nos adhérents après ce congrès-là. Et donc du coup, ça nous oblige à être à la fois en termes de messages qu'on doit passer, la façon dont on doit les passer, les différentes scènes, les plénières, les shows. Vraiment, comment on travaille ça ? Parce qu'on est convaincus que l'événement est un média à part entière. Et transformatif. Et c'est exactement ça. Et donc c'est vraiment là-dessus. Et toutes les équipes chez Toufère Boss là-dessus, nous adhérent aussi. On consacre beaucoup de temps. Tu seras le bienvenu à Biarritz, mais à plein d'autres en tout cas. Écoute, je te remercie pour l'invitation. Et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Et merci pour ton engagement aussi pour la filière. Merci beaucoup, Jean-Laure. Et encore une fois, bravo. Et puis je vous dis à très bientôt. Un tonnerre de likes, de commentaires sur cet épisode. Voilà, pour les féliciter pour cette action. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Le BTP Engagé. L'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Bâti Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada